Meghan Markle a fait son départ de Suits en 2018 après ses fiançailles avec le prince Harry. Avant de devenir un non-connu, Meghan Markle a connu le succès sur les écrans et a décroché son rôle décisif dans le drame juridique à succès Suits d'USA Network. En 2011, la duchesse de Sussex a joué le rôle de la parageriste Rachel Zane et est rapidement devenue l'une des préférées des fans pour son cerveau et son amour pour le protagoniste Mike Ross, joué par Patrick J. Adams. Le mandat de 6 ans de Meghan a pris fin lorsque sa relation avec le prince Harry est devenue sérieuse et, par conséquent, elle est devenue un membre senior à plein temps de la famille royale britannique. Elle a également joué un rôle tauride aux côtés du personnage deux temps de Dustin Mulligan dans 90210 de la CW et a figuré dans Dillor Nodil en tant que modèle de mallette. Bien que Suits ait pris fin en 2019, la série a continué à remporter un succès record, ce qui lui a valu son retour confirmé. Malgré ses différentes représentations, le rôle le mieux payé de Meghan est venu de Suits, qui lui a permis de gagner 37 000 livres par épisode, ce qui porte son salaire annuel à 333 000 livres. Avec le succès continu de la série, l'acteur de 42 ans pourrait encore récolter les bénéfices de ses redevances en cours. Ses crédits de film incluent également Antisocial, Horrible Boss de 2010 et le film de Robert Pattinson, Remember Me. Sa brève apparition en tant que barman aux côtés de la star de Twilight lui a rapporté à elle seule 138 000 livres, une somme que beaucoup attribuent à son ancien mariage avec le producteur du film Trevor Engelson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501